Le chef de l'État l'a dit haut et fort à la Tribune des Nations Unies le 25 septembre 2024. La République démocratique du Congo est bel et bien candidate pour un poste de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période de 2026-2027. Et pour représenter l'Afrique, nous ne serons pas seuls mais avec le Libéria, autre pays africain qui aspire également à siéger au Conseil de sécurité comme membre non permanent. Même ambition, même combat et donc forcément une solidarité existe entre la RDC et le Libéria. Voilà pourquoi la ministre des Affaires étrangères du Libéria était reçue ce jeudi en audience par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chulombo. Face aux défis contemporains, les deux pays veulent coordonner leurs efforts diplomatiques pour harmoniser leurs campagnes respectives avec un accent sur la promotion de la paix, la sécurité et le développement en Afrique. Il y aura déjà une équipe technique du Libéria qui viendra en RDC pour finaliser. C'est prévu dans la première semaine du mois de décembre. Et aussi pour le premier trimestre de 2025, il y aura une commission conjointe qui sera habilitée pour signer les protocoles d'accord et mettre en place la task force ou l'équipe assignée à cela pour à la fois les questions que vous avez évoquées et aussi les préoccupations liées au Conseil de sécurité ainsi que les autres activités que nos deux pays peuvent avoir ensemble. Une fois élue, la République démocratique du Congo entend jouer un rôle proactif au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies en participant à la révisitation de la charte des Nations Unies. Cette vision est partagée par les deux pays. C'est ce qu'a rappelé la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaïkwamba, qui a accompagné son homologue. Merci. Merci.